salut les gens c'est cela nous on se retrouve sur impérateur rome et la sauvegarde que vous voyez n'est pas celle que vous avez vu dans l'épisode 0 car j'avais oublié de lancer en iron man on n'avait vraiment pas fait beaucoup de choses était beaucoup de blabla dans l'épisode 0 donc j'ai fait ça vite fait vous trouverez quand même quelques légers changements sur lesquels je n'ai pas pu intervenir comme par exemple il ya certains personnages qui sont pas présents et qui sont différents voilà pour pour le reste tout est à peu près pareil on va ici gérer et le commerce automatiquement on va ici à les faire de la discipline on va aussi changer notre loi ça j'avais fait dissimulation culturelle vous savez pourquoi je fais ça c'est très très bon et ici on va augmenter ça notre augmentation de la stabilité parce qu'on est très bas et pour moi on est paré pour démarrer voilà c'est parti alors les missions qu'on a pris consiste à lutter contre les jets c'est des 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 tiragettes les jets je crois que cela ils font partie aussi et les audriciens voilà les audriciens ils sont déjà là on va être défendu par nos par nos cités on va changer de commandant et allez se mettre là bas les oeuvres j'ai dit qu'on pouvait accepter territoire trace les audrices gagnent terre des traces la culture audrice les guerres des diadocs après avoir construit l'empire le plus vaste que le monde ait jamais vu alexandre le grand est mort soudainement il ya de cela 18 ans sans héritier clairement désigné pour lui succéder ses généraux les diadocs successeurs se disputent depuis les vestiges de son empire en tant qu'ami proche d'alexandre et en général expérimenté notre dirigeant l'isie ma cause aurait sans doute mérité une région plus riche que trace s'immiscent fréquemment dans les conflits entre les antipatries de macédoine et l'antien s'attrape de phrygie antigonos d'isimacos s'est malgré tout avéré incapable d'étendre son contrôle au delà de la région qui lui a été confiée antigonos est sans doute jusqu'à présent celui des successeurs qui a rencontré le plus de succès mais le succès créé des ennemis il se trouve aujourd'hui isolé vulnérable si nous parvenons à nous attacher les alliés pour la fontée c'est donc une magnifique opportunité qui nous est offerte alors on a un casus belli qui vient d'apparaître contre les autres diadocs casus belli alors c'est un commentaire qui m'a été fait dans l'épisode 0 et c'est tout à fait justifié considère que l'empire d'alexandre est en guerre civile et donc ça fonctionne exactement de la même façon vous pouvez prendre des terres aux autres factions pendant une guerre immédiatement instantanément sans avoir besoin de faire la paix la paix blanche ensuite ça tuera sur bah vous gardez ce que vous avez et eux gardent ce qu'ils ont voilà et c'est un casus belli relativement efficace parce que il ne fait pas non plus de zut il ne fait pas de j'ai perdu la bataille ben oui parce que j'ai je me suis trompé de troupe je me replié il ne fait pas d'extension agressive et donc c'est hyper pratique et hyper puissant royaume antigonide déclare la guerre à macédoine oui je fais un petit petit quelque chose là c'était pas c'était pas très beau d'autant plus qu'il n'y a rien à faire normalement dans cette guerre ça se fait tout seul alors une nouvelle mission à valider les menaces jet on doit arrêter les jets pour cela j'ai sacrifié de la man power mais j'ai amélioré l'opinion de mes cités à côté de moi vous inquiétez pas mes cités sont extrêmement puissante le fait que j'ai même pas regardé ce que je faisais ça vraiment pas un problème non je n'autorise pas l'égypte ni la macédoine à passer pas le principe le principe c'est que vous restez chacun chez vous que vous m'embêtez pas allez la guerre va se finir par un statu quo très vite voilà et on pourra aller valider cette première mission la guerre maintenant va s'étendre le royaume antigonide va rentrer en guerre contre toutes les autres factions y compris nous on ne proposera de pas l'attaqué de l'attaqué ou de négocier un échange de territoire c'est ce que j'espère faire pas trop envie de lui faire la guerre et s'il le faut on ira mais ça serait plus sympa de prendre tous les territoires sans sans avoir à la faire ça nous ferait moins à occuper donc la stabilité est en train de remonter on a déjà gagné cinq points je vais aller voir mon personnage et je voudrais faire le gouvernement faire des jeux pour augmenter la popularité de mon dirigeant alors avec l'établissement alors l'ISI gagne cinq en popularité bon on y va l'établissement d'une nouvelle culture dans notre pays il a un petit peu affaibli mais normalement devrait nous permettre de créer plus de troupes les grands jeux de traces gagnent dix en popularité et ben voilà on va aller voir ça neuf sur quinze voilà on va voir si on peut le changer par quelqu'un de plus puissant et de plus loyal encore un red jet c'est vraiment pas sympa voilà parce qu'il était prétendant et il dirigeait la la légion il y avait quelque part quelque chose qui ne convenait qu'à moitié donc vous avez vu maintenant je suis à 9 sur 15 ça veut dire que je vais pouvoir lever des troupes pour pouvoir lever ces troupes je vais utiliser les levées et non pas la légion parce que j'aime bien garder quelques levées quand même pour l'instant tant que je n'ai pas d'autres régions les séliquides attaquent le royaume antigone dans le cas contraire si ma légion devenait déloyale je n'aurais plus du tout de troupes du tout dans le pays il reste toujours les mercenaires bien entendu quand même bien là ça remonte bien 1.50 c'est pas mal c'est à dire une moyenneté moyenne de 75 en gardant des compétences ici on se redirige tranquillement vers le 50 et notre recherche vous allez voir elle est loin d'être mauvaise elle a presque réatteint le niveau qu'on avait au début alors qu'on a récupéré que 5 points sur les 30 perdus négociations avec les audrices on va rien leur donner je ne veux pas négocier avec eux en fait oui 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 les chansons réduites qui nous attaquent je ne me fais pas d'inquiétude ça va être drôlement réduit vulnérabilité antigone trace déclare la guerre un royaume antigone avec pour but de guerre héritage d'Alexandre ou une offre d'échange pour les territoires va être envoyée c'est la refusée trace déclare la guerre ou on n'en a rien à faire je leur propose de me céder des territoires et bien ils acceptent voilà alors vous allez voir notre richesse va devenir très très vite beaucoup plus importante simplement parce que là dedans il y a des surplus qui sont créés il y a des il y a des ressources en fait et donc on va pouvoir importer et exporter plein de ressources et notamment le fait qu'on exporte beaucoup fait que voilà vous voyez on est déjà à plus 4,47 et c'est pas fini parce qu'il va y avoir des échanges qui vont se faire au fur et à mesure que les routes vont se mettre en place on va nommer des gouverneurs un saut cyclide si possible et à condition qu'il soit dégourdi hum lui pourrait être pas mal ils sont un peu deux pareils là quand même un mais des vieux celui-là je vais le nommer comment il peut être déloyale c'est parce qu'il a de l'importance et bien on va essayer de s'en faire un ami donc les régions asie on va essayer de nommer un gouverneur ici hum hum alors ils font ça mais là tu fais quoi toi ? revenu fiscaux ? c'est pas super hum hum il est trop il est trop bas pour qu'on puisse sa loyauté est trop basse pour qu'on puisse changer sa politique certes et bien on va laisser ok les grandes merveilles Acropole de Pergam investissement dans les technologies oratoires on va aller regarder il y a déjà une grande merveille ici super je voudrais la voir elle est là donc elle a qu'un seul bonus doctrine de recherche oratoire plus 25% elle est au niveau 1 petit à petit elle va gagner du niveau et nous permettre d'obtenir des doctrines de recherche plus rapidement et ça tombe bien on pourrait devenir amis ou arranger un mariage tiens toi alors une proposition inattendue je gagne des sous je gagne des sous trace perd des sous ah bah non ça m'intéresse pas du tout et elle gagne de la loyauté et moi je gagne de la loyauté et pendant juste un moment euh non on va le faire et pour autant on va essayer de devenir amis avec lui pour l'instant il prétend non plus la vengeance des furies hei hei le basilis de Macédoine l'attrape la goutte c'est bien fait pour lui faire impression oui on va dépenser l'influence politique pour se faire notre nouvelle amie alors ici triste compromis c'est pas ce que je veux faire Mortifier passage ce n'est pas ce que je veux faire Ce que je veux faire c'est fin des raids Il faut que j'attende un troisième raid Et ici il faut que j'attende une deuxième attaque Des avantages du pouvoir Je perds des sous Et je gagne un peu de tyrannie Non non On a assez de tyrannie comme ça On n'en a pas J'aurais pu en faire un peu Mais on n'est pas pressé à ce point Bon bah on a récupéré déjà une partie d'antigone Amitié grandissante Magnifique Pourquoi pas Alors Pourquoi pas Non personne ne passe chez moi Des flux commerciaux Des pop arrivent Où On en fait des esclaves Alors Des hommes libres De bossant Des audrices Ah bah non on va pas les fâcher C'est notre cité On va les laisser en homme libre Bien entendu Cadeau exotique Tout à fait je vais payer Pour faire d'importants progrès Et donc Personne ne passe chez moi On a recherche 42% On a remonté que 10% On est revenu à peu près Au niveau du départ Mince On sera pas amis Je peux essayer Tout cet argent Dépensé pour rien Mon dieu Le gladiateur Achetons le Avec mon argent Ou avec de De la puissance On va utiliser La puissance diplomatique Et ici On va utiliser Encourager les échanges Pour avoir Plus de routes D'importation locale Père de la LVT On gagne de l'argent Ah bah non c'est lui Justement On veut qu'il gagne De la réalité Un marché Il construit C'est très bien Il gagne de la popularité Un bureau des taxes Et construit à Parion Une bibliothèque Ou un forum Dans le marché C'est pas Parion C'est ouf Déjà Remène moi voir Parion Ça m'a pas l'air Du tout D'être ça Hop là C'est bien C'est bien là Des bâtiments Alors tu me proposes Un marché Qui va me faire Niveau de civilisation De la cité Vitesse d'assimilation Des pop C'est très bien Routes commerciales De base Ou bureau des taxes Bibliothèque Forum Alors bibliothèque Niveau Moins bien Vitesse de conversion Du pop Point de recherche locaux Bureau des taxes Bibliothèque Bureau des taxes Revenus fiscaux Ou forum Dans théâtre Atelier Ouvrage Avec du forum Proportions optimales D'hommes libres locaux M'intéresse pas du tout ça Donc je vais plutôt Demander à marcher Oui On va le louer en public Alors pour l'instant Je ne vais pas faire D'investissement Parce que Je vais avoir Plus tard La possibilité De Oui je vais payer 30 Et je vais gagner Un peu de tyrannie Pour lui faire plaisir La possibilité De faire ses investissements Moins chers On sera donc Plus rentable Allez on attend Des nouvelles attaques Ou des nouveaux raids Pour valider nos missions On a fait la plus coûteuse Celle qui coûte 3000 De manpower Encore Ça va mal se passer Je vais le payer Finalement Et hop Les pirates Les pirates Ou pas Ou pas ou pas Comme toi Ils sont passés Mes trucs Je me les suis fait chouper Ça n'a pas duré longtemps Bon bah tant pis Ça coûtera mon cher Entretenir C'est toujours ça de gagner Alors diplomatie Non Je ne propose pas De passage Diplomatie Nous sommes bien J'ai oublié Demander l'alliance Avec Non ça c'est Sparte Je suis bien en alliance Avec Sparte Je me disais Là on monte Beaucoup mieux Maintenant Alors 10,53 7,73 Voyez Il vaut mieux Qu'on exporte Quant aux taxes On ne peut pas Améliorer la satisfaction De la population D'autant Ou réduire Nos points de recherche C'est vraiment pas Ce qu'on souhaite On est déjà à 46 Ça continue à monter C'est très plaisant Et hop encore Bah oui Bah on va laisser faire Pour le moment 7111 On produit quand même Largement plus maintenant Ici on est toujours bon Ça baisse Notre preuve d'une grande désinsolence Zénares a contesté la possession D'un domaine appartenant à l'ISI D'après-midi même Mais ne s'appuyant que sur Quelques aisément Peux convaincants Pour s'appuyer C'est dire Son cas n'a pas tardé A être réglé Notre temps est trop précieux Pour cela Trace gagne de l'argent Trace gagne de la légitimité Hop là Dès qu'on sera à 700-800 Ça y est C'est la guerre Dès qu'on sera à 700-800 On pourra Dès lors Lancer l'attaque Contre la Macédoine Mais ça Ça sera demain Pour l'instant On va se contenter De finir cette guerre Et d'arrêter l'épisode là Car demain Pas demain Non ça sera pas demain C'est ce soir Je vous sors un autre épisode Cet épisode là Devrait sortir vers 20h Et je vais tenter De vous sortir un autre épisode Vers 21h Voilà Je suis un petit peu désolé Pour le retard de tournage Mais j'ai eu Beaucoup Beaucoup d'empêchements Dans la journée Beaucoup de travail Beaucoup de choses Et c'est vrai que Le temps que je pensais Passer à tourner Cette nuit Je l'ai servi M'a servi en fait A préparer Le let's play A être bien Bien quali Sur les événements Sur ce qui se passe J'ai eu cette version du jeu Il y a peu de temps Et j'ai eu peu de temps Pour m'y consacrer avant Et en plus C'est une reprise en main Totale du jeu Il a fallu vraiment Me remettre dans le bain Mais maintenant ça va C'est pas mal Pourquoi ils ont la même couleur que moi Quasiment Non c'est pas moi Voilà La guerre se passe sans nous Tout simplement Il déclare la guerre Mais On ne sait pas trop Exactement pourquoi En fait Il faut qu'il en soit Son sort va être réglé très vite Et il va très vite Nous proposer une paix A nouveau Voilà On peut donc aller voir nos missions ici Et maintenant Il faut qu'on ait pas de trêve contre eux Et on peut les attaquer A la fin de la trêve On va pouvoir lancer l'assaut sur eux Puis briser le symbole Puis tribu septentrionale Cerd Tribal Messien On va leur proposer De devenir nos vassaux Ou Ça sera la guerre Merci d'avoir regardé J'espère que ça vous a plu Et à tout de suite pour la suite Sous-titrage ST' 501